En 1961, les Français réalisent le premier avion de combat européen capable de passer Mach 2, le Mirage 3 de Dassault. Étudié et construit dans le cadre d'un programme d'intercepteurs léger défini par l'armée de l'air française, le Mirage 3 est un chasseur-bombardier monoréacteur qui associe une voilure delta à un fuselage dessiné suivant la loi des airs qui lui donne une taille de guêpe. Dérivé de la formule du premier Mirage dont il garde l'aile delta, le Mirage 3 est étudié dès la fin 1955. Le Mirage 3001 décolle pour la première fois, le 17 novembre 1956, à Melun-Villaroche, à 16h, piloté par Roland Glavani. Le 19 septembre 1957, le Mirage 3001, toujours doté d'entrées d'air pitoclassique, atteint Mach 1,80 en palier en utilisant sa fusée d'appoint, le 2 octobre il atteint Mach 1,89. L'appareil a désormais atteint une limite, ses entrées d'air ne permettent plus une augmentation de la vitesse. Conscient de ce problème, le bureau d'études a trouvé une solution, équiper les entrées d'air d'un corps central mobile, noyau conique, dénommé, souris, réglable en fonction du Mach. Le 12 mai 1958, à Melun-Villaroche, le Mirage 3A01, honoré, propulsé par un turbo-réacteur à Tarsan 1G effectue son premier vol piloté par Roland Glavani. La vitesse de Mach 2, véritable performance à la fin des années 50, est atteinte, pour la première fois en Europe occidentale, par Roland Glavani sur le Mirage 3A01. Commandé le 25 février 1958, le Mirage 3B est la version bi-place à double commande du Mirage 3A. Le prototype vole le 20 octobre 1959, à Melun-Villaroche, piloté par René Bigan. Par rapport au Mirage 3A de base, son fuselage est allongé pour permettre l'installation d'un second membre d'équipage qui occupe le volume de la soute radioélectrique. Il est propulsé par un turbo-réacteur à Tars-9C3. Le Mirage 3C est la version d'interception. Le premier modèle de série vole le 9 octobre 1960, à Mérignac, avec Jean Courot aux commandes. Équipé d'un mode de propulsion mixte, un turbo-réacteur à Tars-9B et une fusée d'A.SEPR 841. Commandé le 6 avril 1960, le Mirage 3E est conçu pour l'attaque d'objectifs au sol à basse altitude. Le fuselage est allongé de 30 cm pour loger l'électronique et est doté d'un réacteur plus puissant, la Tars-9C. L'appareil effectue son premier vol à Istres, le 5 avril 1961, piloté par Jean Courot. La version française reçoit ultérieurement l'arme nucléaire tactique AN-52. Commandé le 6 avril 1960, le Mirage 3R est spécialisé dans la reconnaissance tactique en mission basse et moyenne altitude de jour et de nuit. Son premier vol a lieu à Istres, le 31 octobre 1961, aux mains de Jean Courot. Il était propulsé par un turbo-réacteur à Tars-9C3. Il a été utilisé par de nombreux pays, comme la France, l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, Israël, le Liban, la Suisse et le Venezuela. En 2022, seul le Pakistan détient toujours des Mirage 3, mais il pense à remplacer sa flotte. M. Dassau, nous arrivons maintenant au sujet qui nous intéresse en priorité au cours de ce reportage rapide chez vous à Bordeaux, à Mérignac. C'est le Mirage 3, avion dont on a beaucoup parlé dernièrement, surtout à cause de la compétition qu'il y a eu avec l'avion américain, le Starfighter. Oui, je sais que là, nous n'avons pas eu de chance, mais je pense que rien n'est définitif. Et nous espérons bien que notre avion s'imposera à tous par sa qualité. M. Dassau, nous le souhaitons, nous souhaitons que vous arriviez, que cette qualité, que le Mirage 3 arrivera à convaincre les Allemands, nous souhaitons qu'il y ait quelques Allemands qui voient maintenant ce que peu de personnes ont vu, c'est-à-dire le Mirage 3 avant le vol, se préparant à prendre l'air et se préparant à passer deux fois la vitesse du son. Voici ce Mirage 3, alors que les ingénieurs et ceux qui l'ont construit le contrôle une dernière fois avant le vol. C'est ça, alors je regrette qu'aujourd'hui Roland-Glavany ne soit pas là pour parler de son avion, mais il est aujourd'hui à Heath, où il effectue des vols d'essai, et il est peut-être en train en ce moment de faire Mach 2. A Mach 2. Je voudrais justement vous poser cette question. Cet avion Mirage 3, le dernier né des usines Marcel Dassault, vient de réussir deux fois la vitesse du son, c'est-à-dire Mach 2. Le Super Mystère que nous avons vu monter tout à l'heure a réussi Mach 1. Le Super Mystère est un prototype qui date de combien de temps ? Le premier vol du premier Super Mystère s'est effectué le 1er Mars 55. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans et demi, et qu'en 3 ans et demi, vous avez doublé les performances des avions que vous sortez ? C'est ça. On peut dire qu'au début, en 1947, les avions faisaient un Mach de 75, on a dû passer à peu près 8 ans pour passer de 75 à 1, et maintenant en 3 ans, nous sommes passés de 1 à 2. Alors vous, monsieur, qui est constructeur, est-ce que vous n'êtes pas effrayé par les progrès, la rapidité des progrès de l'aviation ? Oui, les vitesses augmentent très vite, mais de même qu'il y a eu un mur du son sur lequel les avions se sont heurtés pendant un certain temps, il y a maintenant le mur de la chaleur qui pose des problèmes technologiques très ardus, et que nous devons maintenant résoudre, et qui peuvent nous faire piétiner, disons, sur Mach 2 pendant un certain temps. Quand on dit piétiner, chez Marcel Dassault, ça veut dire piétiner à une allure record, on va très vite et on ne piétine pas longtemps. L'exemple du super mystère et du Mirage 3 est le plus éloquent que nous puissions fournir, de Mach 1 il y a 3 ans et demi, on est passé à Mach 2 aujourd'hui. Eh bien, monsieur Dassault, je vais vous laisser le soin de commenter ce vol du Mirage 3, l'avion je crois qui est le dernier né de l'industrie aéronautique française. Nous allons le voir voler, passer la vitesse du son, et je crois qu'il faudra que vous fassiez un commentaire suffisamment rapide pour n'être pas dépassé par les événements. Alors vous voyez ici l'avion avec tout son armement qui est au sol, il y a l'engin qui est au milieu, et de chaque côté nous avions disposé les bombes. Ici c'est le radar d'IFRE qui tourne et qui permet de savoir exactement où les avions se trouvent. Alors actuellement, vous voyez l'entrée d'air, là ce sont des mécaniciens, Roland Glavani, qui montent dans son avion pour effectuer son vol d'essai. Le mécanicien qui monte à côté de lui et qui le prépare, qui enlève toutes les sécurités du vol, celle du siège éjectable, celle de la cabine éjectable, et qui aide le pilote à s'installer, à mettre son oxygène, et qui l'aide à fermer sa cabine. Voici le pilote qui est prêt dans son avion. L'arrière de l'avion. Et là on devrait voir le jet du réacteur qui soulève les cailloux. Voici le nez de l'appareil, les mécaniciens. Et le pilote essaye ses gouvernes, le voilure, ceux-ci sont les aéroprains qui se lèvent. Et aussi de nouveau les gouvernes, ce que l'on appelle des élevons, qui permettent à la fois de manoeuvrer l'avion en profondeur et gautissement. On voit ici l'avion qui décolle, de la piste 10. Et qui prend de la vitesse et qui monte. Voici le tableau de bord. Avec une part l'alchimètre et le Mach-mètre qui est à gauche. L'avion qui est en train de prendre de l'altitude. Et voici le Mach-mètre qui indique ici le nombre de Mach de 1,9. Telle que l'a réalisé Glavanie il y a 15 jours. L'avion est en léger virage. Et voici le Mach 2 qui est presque... qui approche, qui est réalisé et qui est même légèrement dépassé. On voit même ici que le Mach-mètre ne peut pas aller plus loin que 2. Ce qui fait que nous devrons très rapidement remplacer cet équipement. On peut voir ici que l'avion a des lignes très pures. Il a une dérive assez grande. Voici encore le Mach 2 que l'avion atteint. On le voit ici en configuration lisse. Mais l'avion peut emporter sous la voilure un certain nombre d'armements, des bombes, des bidons et des engins. L'équipement que vous voyez à droite sur la planche de bord avec une aiguille qui décrit rapidement des cercles et l'altimètre. Et on voit ici l'altimètre qui varie rapidement. L'avion est en descente. Et à gauche, vous voyez le nombre de Mach qui diminue. L'avion est en décélération. On voit ici l'avion qui s'éloigne dans un piquet et qui disparaît peu à peu dans les nuages. Le Mach continue à diminuer. Il atteint maintenant Mach 1. La grande aiguille fait 1000 pieds par tour. Et voici de nouveau la piste. La piste d'histoire. Le Mirage 3 atterrit. Et son parachute d'atterrissage se déploie. Ce qui lui permet de s'arrêter à une distance de 700 mètres depuis le début de piste. Voilà l'avion qui est tracté après son vol. Et que tous les mécaniciens accompagnent pour le ramener dans sa maison.